Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Maïc et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de conduire un camion, une voiture ou un camion d'un avant-poste D7 à un autre avant-poste D7 sans dépasser la vitesse de 60. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Bourgogionezis juste ici, donc là il y a un véhicule, vous prenez le véhicule directement, donc c'est ce que je vais faire, boum, je prends le véhicule, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais me diriger à un avant-poste D7, waouh, je l'ai tué le mec carrément, donc il y a un avant-poste D7 qui est juste ici, voilà. Ensuite quand vous serez à l'avant-poste D7, il va falloir surtout ne pas dépasser les 60 km heure. Donc en bas à droite, vous avez votre jauge de km heure, il ne faudra pas sortir du véhicule, parce que si vous sortez du véhicule, le défi s'annule. Donc là regardez, je suis à un avant-poste D7, donc l'avant-poste D7 qui est au sanctuaire, et là je vais devoir me rendre à un autre avant-poste D7 sans dépasser la vitesse de 60. Donc je vais me rendre à l'avant-poste D7 qui est juste ici au-dessus, donc voilà, et en faisant attention à ne pas dépasser les 60 km heure en bas à droite de ma jauge. Donc là, je suis dans l'eau, donc tranquille, je ne compte pas de... Ah, carrément, on peut couler avec le véhicule ? Ah ouais, mais non, ça ne va pas ça. Bon, mais ne faites pas comme moi, parce qu'en fait, ça c'est la merde. Donc je vais aller rechercher un véhicule et je vais recommencer. Ok, donc là, je recommence le défi, mais cette fois-ci, je ne vais pas aller par là, je vais revenir sur mes pas, je vais retourner sur la rive la plus proche, pour ne pas couler la voiture, sinon je vais encore couler la voiture et ça ne va pas fonctionner. Donc là, tout simplement, vous retournez par ici. Et en fait, à la place d'aller à l'avant-poste en haut, je vais aller à l'avant-poste qui est juste ici en bas. Je pense que ce sera plus court et plus facile. Donc il faut juste que je fasse attention de ne pas dépasser les 60 km heure, donc je ne fonce pas trop. Bien entendu, ne prenez pas une wishplash, parce que si vous prenez une voiture wishplash, vous risquez de dépasser les 60 km heure. Donc là, je reste à 50-55 km heure. Voilà, je fais attention de ne pas aller trop vite. En fait, je ne regarde même pas la route, je regarde plus mon compteur que la route. Et là, je vais me diriger jusqu'à Kondo Canyon pour réaliser le défi. Ah, et ne prenez pas aussi les voitures comme ça, c'est les voitures de Lyo. Enfin, je ne sais pas si ça, c'était une voiture de Lyo, je ne pense pas. Mais les voitures de Lyo, elles vont très très vite. Et en plus de ça, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de carrément couper dans les champs. Non, non, non. Alors, ne faites pas le con, parce que moi, là, j'ai fait complètement le con. J'ai retourné la voiture. Et donc là, je vais devoir recommencer. Parce que vous ne pouvez pas sortir de la voiture. Donc, je vais recommencer, mais très important. Je vais retourner faire le plein du véhicule pour avoir assez d'essence, pour faire tout le trajet. Sinon, je n'aurai pas assez d'essence. Donc là, regardez, quand je vais au max, je suis à 63 km heure. Donc, cette voiture, elle est plutôt idéale. Voir franchement, un camion, je pense que ça aurait été mieux. Parce que je pense qu'un camion ne dépasse pas les 60 km heure. Mais bon, cette voiture ne va que à 63 km heure. Donc, il y a moyen de gérer. Il ne faut juste pas aller à la vitesse maximale. Pour ne pas niquer le défi. Donc là, je remets 100% d'essence. Je retourne à l'avant-poste qui est juste là-bas. Et ensuite, je me dirigerai à l'avant-poste près du compte de Canyon. Ouais, c'est parti. Deuxième tentative. La zone, ça ne va pas être bon. Ça ne va pas être très bon avec la zone. Mais je vais quand même tester. En vrai, j'ai été jusqu'à 60 km heure, 61 km heure. Je tape un coup de frein dès que j'étais à 60. Ça m'a quand même passé à 61 et ça ne va pas niquer le défi. Donc, ça, c'est cool. Ok, donc moi, ce que je vous conseillais, c'est d'aller dans les herbes. Pour ne pas dépasser, pour être ralenti en fait. Parce que sur la route, vous risquez d'aller un peu trop vite. Regardez, je suis à 400 mètres. Je pense que c'est faisable. J'ai 70% de vie. Ça va être faisable. Regardez, comme je suis dans la terre et dans l'herbe, je n'arrive pas à dépasser les 50 km heure. Donc, franchement, en fait, si vous roulez hors route, vous êtes tranquille en fait. Vous mettez la vitesse maximale et vous n'arriverez jamais à atteindre les 60 km heure. Donc, je pense que c'est la meilleure astuce. C'est de passer par les champs. Et là, regardez, l'avant-poste D7 est juste devant moi. Donc, normalement, ça devrait être bon dès que je touche la côte. Voilà. Hop, là, j'ai terminé le défi. Dès que vous aurez roulé à moins de 60 km heure d'un avant-poste à un autre avant-poste avec une voiture ou un camion, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofoulemec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501